salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler un petit peu de compost de déchets verts donc on n'attend pas plus et c'est parti tout de suite pour la vidéo donc aujourd'hui on va parler un petit peu du compost au jardin au potager il ya beaucoup de choses à dire dessus donc en fait on va en parler parce que nous c'est d'actualité en ce moment on est en train de travailler avec ce matériau nous c'est du compost de déchets verts donc je vais montrer quelques vidéos pendant que je parle vous allez voir des images et en même temps je vais montrer un petit peu ce qu'il ya ici sous moi sous cette serre donc en fait on travaille avec la communauté de communes de notre région est en fait elle nous apporte du déchet verts en fait le déchet verts c'est le déchet qui a dans les déchetteries donc en fait c'est du broyat de tous les végétaux que les gens emmènent et c'est tout broyer et c'est mis en tas et ça composte du coup en fait ça dépend un petit peu des périodes au printemps il va plutôt hors du gazon des jeunes branches vertes etc donc c'est plus azoté donc on va plus nourrir les plantes que le sol et à l'automne ça va plutôt être des feuilles mortes du gros broyat des grosses branches de taille de taille de gros gros arbres qui ont été coupés donc c'est plus carboné nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on attribue plusieurs usages donc là par exemple sur les zones de culture et ben on tamise le compost de déchets verts comme ça il est beaucoup plus fin il permet du coup d'obtenir ça permet d'obtenir en fait un support de culture qui va faire également paillage donc en fait on va pouvoir semer directement dedans donc je vous ferai une vidéo où je vous montre ça mais en fait on vient directement semer dans le compost et du coup ça permet de faire support de culture ça permet aussi d'empêcher les herbes de lever et du coup en fait c'est double avantage et en plus ça permet de faire un petit terreau qui va venir nourrir les plantes et faire un amendement au fur et à mesure qu'elle pousse donc c'est vraiment intéressant et tout ce qui est plus grossier comme ici la sous moi eh ben là ça c'est plutôt voilà des grosses branches qui ont été bien broyées mais voilà qui ont pas été composté donc là c'est beaucoup plus carboné pour pas qu'ils aient de faim d'azote c'est à dire c'est pour pas que le sol manque d'azote donc les plantes manquent d'azote donc l'azote c'est un peu le booster des plantes donc là en fait il ya trop de carbone donc ça fait un déséquilibre et du coup pour ça nous on met dans les passe-pieds donc là où on marche comme ça déjà ça évite que le sol il se tasse trop ça évite que dans le passe-pieds il ya de l'enhermement et que les plantes ben malheureusement elle puisse pousser qu'on soit obligé de désherber les chemins et en plus de ça ça nourrit quand même le sol ça protège le sol et à nous bas c'est confortable pour travailler parce que ben voilà on marche sur un sol qui est mou léger et où il n'y a pas de boue pas de terre où on glisse pas donc c'est super intéressant et en fait on utilise le fait qu'il y'a une fin d'azote pour empêcher les herbes du passe-pieds de pousser donc en fait toutes les parties du compost sont utilisées et parfois on va l'utiliser sans le tamiser du coup bah en gros on a la partie plus claire et la partie plus grossière qui sont mélangés et là on s'en sert vraiment de paillage donc par exemple on a des tomates on va les pailler avec ça on a des choux on va les pailler avec ça et ainsi de suite du coup ça nous permet voilà là juste vraiment de prendre soin du sol de couvrir le sol pour garder l'humidité garder la biodiversité dans le sol garder le sol vivant tout simplement et en gros tout ce qui va rester de plus grossier ça va se décomposer avec le temps donc en fait on s'en fiche parce qu'il ya la partie fine qui va nourrir le sol les plantes directement et la partie plus grossière qui va structurer le sol et qui nourrira les plantes plus tard du coup en fait on peut jouer comme ça aussi sur la fertilité de ce compost là parce que plus il est fin plus il va nourrir rapidement les plantes mais il va moins structurer le sol moins rapidement prendre soin du sol le protéger et en fait moins faire le gîte alors que là si on laisse les deux ça fait le gîte et le couvert voilà le couvert ben c'est l'azote c'est tout ce qui est tamisé tout ce qui est petit et le gîte ben c'est tout ce qui est grossier des gros morceaux qui vont faire voilà que tous les habitants de la vie du sol puissent être protégés et en fait c'est pas un amendement le compost qui va être très rapide c'est à dire qu'il va se décomposer lentement en gros il faut bien deux trois ans pour qu'ils soient entièrement décomposés donc faut pas compter sur ça pour nourrir des plantes très gourmandes tout de suite donc par exemple si on a des courgettes ou des aubergines des tomates à nourrir et ben on va pas utiliser que ça on va rajouter un petit peu d'azote par exemple nous on utilise du fumier de poule ça fonctionne très bien pour contrebalancer en fait cet excès de carbone qui peut avoir dans le sol à cause du fait qu'on a mis beaucoup de broyats grossiers avec des grosses branches on peut utiliser en agriculture biologique donc nous on est en agriculture biologique on a le droit d'utiliser du compost de déchets verts qui est pas issu de produits de l'agriculture biologique parce qu'en fait c'est composté donc c'est monté trois fois au moins à plus de 90 degrés donc en gros on sait que quand c'est monté plus de trois fois à 90 degrés ben ça va dégrader 99,9% des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques et du coup on a le droit c'est de l'utiliser en agriculture biologique c'est ce qui est écrit utilisable en agriculture biologique c'est parce qu'en fait il a été composté trois fois haute température et du coup ben même si imaginons il ya quelqu'un de un particulier chez lui qui a mis un petit peu de produits sur une plante ben on retrouve pas dans le compost du coup c'est vraiment intéressant pour nous parce qu'on a accès à une grosse quantité de matière organique qui est très intéressante comme vous l'avez vu qu'il ya plusieurs usages et en plus en de ça on la paye pas trop cher puisque c'est en collaboration avec la communauté de communes donc c'est vraiment super donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que vous aurez tout compris sur le compost de déchets verts que vous aurez vraiment compris l'utilisation du compost au jardin si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les poser pensez à vous abonner c'est super important pour référencement et je vous dis à la semaine prochaine allez salut